Musique de générique Et salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode 4 de EWR sur Raw vs SmackDown On est fin mais on boucle toujours la route vers Money in the Bank On a les matchs qui sont déjà préparés On continue, on fait des Raw un peu moins forts que les SmackDown Mais ça va s'arranger, j'ai encore un peu de renfort cette semaine On va commencer sans plus attendre, parce que je me suis rendu compte que je perdais trop de temps à parler dans le vide Sans plus attendre avec le premier Raw et je vous retrouve juste après ceci Et c'est parti pour ce Monday Night Raw qui commence avec un triple threat match qualificatif pour Money in the Bank J'ai enchaîné les matchs de qualif, on a avancé dans ce truc là Donc c'est Sasha Banks qui affronte Natalia et Ember Moon dans un triple threat match Victoire de Sasha Banks sur un roll-up dégueulasse sur Ember Moon Avec les jambes dans les cordes évidemment, grosse tricheuse qu'elle est Pas forcément mais bon allez, 70-71 ça nous fait, c'est pas mal J'ai voulu tester Ember pour qu'elle, sans qu'elle me fasse un match trop pourri à cause de son overness Ça va, 71 c'est bien, c'est dans la moyenne Sasha Banks est qualifiée, donc elle rejoint Bailey dans le Money in the Bank Je vous fais un dessin Alors, donc là Sasha Banks dans le ring Après le match, et hop, arrive Bailey Qui vient et qui, elle a des boîtes, Bailey to Bailey Pour continuer cette fio de 80, ça nous fait, c'est très bien Voilà, c'est très bien, je peux pas penser mieux Alors, Ricochet affronte TJ Perkins pour match de qualification pour le Money in the Bank Oui, 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 oui Oui, ça sort un peu de nulle part, mais donc Ricochet affronte TJP T'as Brian Kendrick et Hideo Itami, bien sûr, qui sont là, le Cruiserweight Kingdom Qui se trouent complètement, c'est-à-dire Ricochet va trop vite, hop, il arrive à battre TJP Et après il se fait tabasser par le Cruiserweight Kingdom, évidemment Mais il est quand même qualifié pour le Money in the Bank Ça nous fait un 71 d'overwriting, c'est pas mal Le match est bon, TJP, ça va, il s'en sort Bon, la crowd réaction n'est pas bonne, parce que les deux sont pas encore assez ouverts Mais ça va monter, ça va monter Ah, je me suis gouré Non, si, non, c'est bon Alexa Bliss est dans le ring Je sais pas ce qu'elle fout dans le ring, moi j'aurais pas mis ça comme ça Mais bon, il y a Ronda Roussi qui vient et qui lui challenge un match pour Money in the Bank Et Alexa Bliss elle fait, ah ouais, tu penses que t'es assez forte pour me battre et tout Bim, c'est signé, Alexa Bliss contre Ronda Roussi à Money in the Bank pour le titre féminin Ça c'est bon, ça c'est fait 75 en plus c'est très bien Cette roll-in, ça fera Dov Ziegler, un match qualificatif pour le Money in the Bank encore une fois Euh, je savais que Ziegler me ferait un match énorme 90 de match qualificatif, 86 de World Rating Cette roll-in va peut-être faire la gueule parce que je l'ai mis très bas dans la carte Enfin, il est en mid-card en fait ce match, j'aurais dû le mettre carrément plus haut Vous verrez en fait, j'aurais dû l'échanger avec le match de Finn Balor, on en en parlera Euh, parce que ça, ça aurait clairement dû être juste avant le Main Event J'ai un peu déconné là-dessus, mais tant pis Cette roll-in gagne ce match Euh, j'ai mis Sami Zayn qui rate une intervention Histoire d'essayer de continuer la feud, j'essaye quoi En tout cas, bon, roll-in s'est qualifié Ziegler, euh, n'a rien Enfin, n'a rien, il n'est pas Oui, non, c'est ça, j'ai fait Cette roll-in gagne parce que Zayn s'est foiré Et après, Ziegler, il attaque Zayn, voilà, c'est ça que j'ai fait Ouf, 86, on est largement bon Alors, Braun Strowman marche backstage Il se dirige vers le bureau de Kurt Angle Enfin, pour moi, hein Et puis, t'as Neville, Brian Kendrick, Ido Itami Bon, j'ai pas pu le mettre, mais DJP aussi Ils arrivent, ils tabassent Strowman, genre à le Cruiserweight Kingdom on est là Mais on n'est pas là que pour taper des Cruiserweight Ils fracassent Strowman, enfin ils fracassent Ils leur mettent des pêches et ils le jettent dans un mur avant de le fuir Ce Strowman est quand même gros Ça fait 74, c'est pas foufou Mais l'effet escompté est arrivé Kendrick et Ido Itami gagnent de l'Overness J'aurais espéré que Neville en gagne, mais non En tout cas, j'essaye de faire monter l'Overness de ces gens En plus, Strowman n'en perd pas, donc ça m'arrange Je vous la fais court T'as les Deliters of Worlds qui sont dans le ring T'as Elias qui arrive avec sa guitare Et qui fait La semaine dernière, on a contraint, c'est pas passé Mais cette fois, j'ai un allié avec moi Et qui c'est qui arrive ? C'est EC3 Bah oui, EC3 rejoint Monday Night Raw Et oui, j'en ai encore signé EC3 rejoint Monday Night Raw Parce que je me suis dit, il peut peut-être coller avec Elias Et comme il a pas encore assez d'Overness EC3, on peut peut-être, tu vois Essayer de monter tout ça Ils nous font un match direct Et eux, EC3 gagnent Gagnent en trichant sur Brevoyat Je les ai fait tricher les deux Ça peut être deux gros tricheurs Deux bons gros hills Bon, ils battent les champions Donc ils auront un match de championnat derrière C'est pas grave ça Bah ça fait 76 76 77 76 Voilà Manque un peu d'Overness Et sinon, ce sera parfait C'est une super équipe EC3 gagne de l'Overness Elias gagne de l'Overness Ils vont pouvoir se rejoindre Ça va être bon Ça va être très bon Je suis très content de cette équipe D'ailleurs, il faut se trouver un nom pour cette équipe Quel nom je pourrais donner à une équipe entre Elias et EC3 ? J'aurai le temps de chercher Je vous laisse chercher Si vous avez une idée, mettez-le moi dans les commentaires Une équipe Elias EC3 Il y a un jeu de mots à faire C'est obligé Roman Reigns Pourquoi dans le ring ? Non, non, pas dans le ring Bon, je n'arrête pas de lire le report là Mais c'est nul C'est pas ça que je veux Roman Reigns Et backstage Il se fait agresser par Dwayne Ambrose Par Dean Ambrose Tellement, mais tellement fort Genre un coup de chaise que tu veux Il le défonce Qu'il y a ambulance Pour revenir et tout Et Ambrose se casse Ça fait 81 C'est pas vraiment un score de main event Mais bon, on va essayer encore de continuer à A mettre de la hit à cette feud Je galère un peu Je dois avouer, je dois avouer Mais bon Voilà Donc quand je disais qu'il fallait que j'échange un match Entre Balor Il fallait que je foute le match de Reigns là Parce que bon Open Challenge Finn Balor Défense en titre intercontinental Contre Tyler Breeze C'est lui qui répond A l'Open Challenge Parce que je me suis rappelé Que Breeze Il a des stats pas trop dégueu La preuve Match quality 86 Par contre L'overness C'est autre chose Ça fait 77 Mine de rien Bon, j'aurais espéré que le titre Gagne un peu de 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 D'Overness Mais Oublie Donc Bon Pourquoi pas J'aurais dû le mettre dans la mid-card C'est pas grave Kurt Angle La marque backstage Quand quelqu'un Le chope et le jette Dans le mur Hein Donc il Il se fait Il se fait tabasser Et on voit pas Qui c'est qu'il attaque Kurt Angle Se fait agresser Notre General Manager S'est fait agresser Mais on ne sait pas par qui Plus d'informations Plus tard On ne sait pas Et ça nous fait 86 Faut que je m'en serve de Kurt Angle Je m'en serve jamais A la fin Braun Strowman Arrive dans le ring Encore tout Grogui Se fait agresser Hein Il est là pour envoyer Un message à Kevin Owens Bah Kevin Owens Arrive dans son dos Avec le titre universel Et bim Dans sa tronche Hein Et Il est super content De son coup Il pose 2 Au dessus de lui Ça nous fait 82 C'est pas foufou Non plus Mais bon Et ça pourra amener Vers un match Pour Modern The Bank Pourquoi pas 78 Je crois que Je crois que Je n'ai peut-être pas Pété mon record Mais en tout cas C'est pas mal 78 C'est mieux Que ce que j'avais fait Bah j'ai pas fait De gros matchs pourris Ce coup-ci Donc Best show Alors c'est backlash Notre best show C'est backlash 78 J'avais fait 77 Et 75 Ouais d'accord C'est mon meilleur J'ai égalé Le Smackdown De la semaine dernière Des petits messages D'accord Je m'en fous Ricochet et TJP N'ont pas cliqué Dans leur match C'était un one shot C'était un one shot Donc t'en fais pas Et Brian veut Travailler avec AJ Style C'est pas mon problème Euh Ah bah voilà 6,92 Eh encore 6,92 Je suis en train D'éclater les ratings Je suis en train D'éclater les ratings 6,92 Ça défonce Mafio 2 Voilà Voilà 3,28 Pour Roman Reigns Et Dean Ambrose Ça continue de monter Rolling Zayn Ça bouge pas Et Bailey Sacha 85 85 Bailey Sacha C'est génial Hein J'arrête de faire Becqueline 70 Je dis ça Je dis rigueur Voilà Enfin ça monte un peu Ça Qu'est-ce qu'elle dit Sophie Ouais faut la builder encore Je suis à quoi là Je suis à 3,0 Pour Ambrose Ah ouais Va falloir que je règle un peu ça Ouh là Reigns se fait victimiser J'avais pas capté Reigns Rollins Je suis à 2,2 Ambush Il n'y a pas de clean encore Moi j'aime pas faire des clean Avant le terme Mais bon C'est vrai qu'on peut en faire Et Bailey Sacha 2,0 Pour Bailey Pareil Faut que je fasse gagner un peu Sacha Ok Euh oui parce que sinon Si tu fais que gagner un gars L'autre il va perdre toute son overness Après Donc Bon en même temps L'autre en gagnera plein Mais enfin Quand tu fais ça C'est quand tu veux faire sacrifice Par exemple Faudrait que je fasse une feud Entre Dindermal et un gars que je veux mettre over Et je le détruis C'est à dire Je lui mets 10,0 Et que ça il aura plus d'overness Mais au moins l'autre récupérera tout Tu vois Ça peut être une idée Bon j'ai déjà pas de place dans Raw Donc on verra bien Allez ça c'était pour moi On va passer à SmackDown maintenant Et salut tout le monde Bienvenue dans SmackDown On reprend juste après le Monday Night Raw Et on commence avec un angle qui me Qui m'énerve Qui m'énerve Styles est dans la ligne Brian vient Il le challenge pour un match Il le challenge est accepté Les deux perdent l'overness C'est quoi ces conneries ? Pourquoi Styles ils perdent l'overness A accepté un challenge Et pourquoi Brian il fait Merde En plus ils font 77 C'est un angle tout pourri Qu'est-ce qu'ils font les deux ? Ils ont un moral pété Faut que j'aille voir ça Qu'est-ce qu'ils me font ? Vous savez ils en ont marre De faire des bons trucs Maintenant ça me saoule On fait plus Allez Oh Ah bah là ça Ça m'énerve Parce que Bon voilà après Match de qualif Pour le Monday Night Raw Carmela contre Naomi Et encore 62 C'est déjà pas mal pour elle Elles font ce qu'elles peuvent Ça nous fait 62 Et encore 62 Je pense que la croix de réaction Est remonter parce que Big Cass arrive Big Cass arrive Bon ils trichent Pour faire gagner Carmela Et ensuite ils se font un câlin Tout ça Tout ça Ils sont méchants les deux Voilà Donc Carmela se qualifie Pour le Money in the Bank Voilà ça c'est fait On va essayer de remonter un peu tout Lana Voilà ça j'étais obligé de le faire Parce que Apparemment Lana Elle manageait pas Rousseff Donc bon Lana annonce que Rousseff et Andrade Almas Sont ses clients maintenant Voilà comme ça J'ai essayé de faire une équipe des deux Voilà en tout cas ça c'est fait 75 Voilà Lana elle sait parler au micro C'est très bien Hop Et bah putain Jeff Hardy contre Randy Horton Alors malgré le fait Que les deux là Ils ont des stats complètement opposés C'est à dire Horton Il a brawl à fond Non ça Jeff Hardy on a un peu de brawl C'est juste la technique Ils en ont pas tous les deux Donc elle est limite là dessus Ils se rejoignent Ça nous fait comme 77 De match qualité Je m'attendais pas autant Je pensais que la croix de réaction Serait haute Et la match qualité Mais non En fait ça va Match qualificatif Pour le Money in the Bank Randy Horton l'emporte Clean J'ai mis Arcao Tout va bien A la fin du match Il faut qu'une chasse Sinsuke Nakamura arrive Et il fout Le kinshasa sœur Jeff Hardy Et la fiode continue Parce que Après avoir perdu La semaine dernière Shinsuke Il est bien vénère Donc il prend sa revanche Ça fait 78 On va essayer de remonter ça Aïe 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 Oh la la Brian est backstage Ouais Il se fait attaquer Par Karl Anderson Et Luke Gallows Il perd de l'overness Le segment Il est pourri Je comprends pas Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe S'il faut que je fasse Que des Brian Styles C'est ce que je vais faire Parce que là Je sais plus Je sais plus Je vais leur faire Que des matchs Parce que là Oh putain Sanity Affronte La Wyatt Les Bloodgeon Brothers Ça fait 75 C'est moyen Crane de réaction Il est pourri Parce que Kylian Dain Il a pas d'overness Puis de toute façon Ils sont pas d'overness Non plus 70 de World Rating Je suis dégoûté Mais alors là Il y a rien Qui peut me sauver Maintenant J'avais oublié Ce match là Donc La White Family Il gagne Faut pas déconner Il est à base Hop J'ai fait ça un peu Pour essayer d'occuper Sanity Mais je peux rien faire De Sanity Je peux rien faire d'eux Mes champions par équipe Ils servent à rien Je sais pas Là je suis perdu Bon c'est déjà un peu mieux Brian Et backstage Shane McMahon Le dit que Tu peux pas combattre Ce soir Parce que Si tu suis L'histoire Brian Provoke Styles Il dit Ouais On vient On fait un match Tout à l'heure Il fait oui Pendant le show T'as le club Qui va agresser Daniel Bryan Donc il le met Blessé Donc après Bryan fait J'ai le match Et Shane Il dit Non mais Ils t'ont attaqué T'es blessé Tu peux pas catcher C'est un plan Tu vas dire Ça fait 79 C'est pas mal Hop Pourquoi j'ai fait ça J'en sais rien Biggie est dans la ring Carmela vient Elle lui parle Je sais pas pourquoi Et elle lui envoie Big Cass dans la tronche Big Cass le tabasse Ça marche pas 70 Pourquoi j'ai fait ça J'en sais rien Enfin si La semaine prochaine Il y a Biggie Contre Big Cass Pour Les qualifs Du Money in the Bank Mais Voilà Bon J'ai fait une interview Sur Shinsuke Tu vois Je pensais que Le charisme de Jeff Serait bon Mais 76 C'est moyen Les 5 membres Du New Day A savoir Kofi Kingston Xavier Woods Xavier Woods Biggie Jimmy Uso Et Gia Uso Sont backstage Et ils disent que le mise C'est un C'est un glandu Il sert à rien Tout ça Pour le match qui va suivre Meublage total Et Gia Stiles Et le mise Affront de Kofi Kingston Et Jimmy Uso Je me suis dit Peut-être que Jimmy Uso Et Kofi Ils vont peut-être Se marier ensemble Enfin se marier Bien Bien matcher ensemble Dans le match Bon ça fait 78 Le chrono réaction Et pas mal Tout ça Et Gia Stiles gagne En battant Jimmy Uso Et à la fin Tant 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 Brian vient Et il tape Et Gia Stiles Ça fait 79 72 J'ai fait Un smackdown Tout pété Tout naze Tout pourri Ok On va se recentrer Sur les trucs principaux Ceux contre l'overnaise Je vais les mettre en avant Parce que là C'est plus possible Brian Stiles Ils font n'importe quoi Je comprends pas C'est l'horreur Pourquoi je fais un 692 Mais c'est pas Mahal Mahal va affronter Benoyat Bien Tu te démerdes J'ai trop utilisé Brian D'accord Au bout de Ah mais je l'ai mis 4 fois Ben oui C'est 3 fois max Oh putain Je suis en train De tuer Brian Madardive Ben de Bobby Roode Ok Oh là là Je suis en train De buter Brian Stiles est passé A 91 Et Brian 87 Il a perdu 10 points D'overnaise Il a perdu 10 points D'overnaise En une semaine C'est incroyable Ce que je suis en train De défoncer Brian Il est aussi Over que Joe Maintenant Joe qu'on a pas vu Dans ce show D'ailleurs Je suis en train De me dire Ah non Il a 83 Il est aussi Over Kevin Owens Putain Est-ce qu'au moment Il y en a Qui prennent un peu Putain Il y en a 69 Rousseff Est-ce qu'il prenne un peu Non 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 Monsieur Fardy Oh putain Shinsuke 83 Non Non C'est une cata C'est une cata Non mais Ronda Elle est pas à moi Oh l'ol'ol'ol Harper Il a combien C'est une cata Il a 77 C'est ça L'avenir De ma compagnie Oh mon dieu Il va falloir Se ressaisir Vraiment Se ressaisir Je suis au fond du trou Je suis au fond du trou On va avancer les jours On passera pas Au mois de juin Alors là Je sais plus Là je sais plus Ah putain Ah oui Les fiudes La fiude n'a pas baissé J'ai oublié Charlotte J'ai oublié Charlotte Oui J'ai oublié Charlotte A la place de Stanity J'aurais pu Foudre Charlotte Non J'ai eu J'ai mis Carmela deux fois Pourquoi j'ai Non Là j'ai craqué Il y a 3-1 pour Jeff Ouais d'accord Bon celle là Il n'y a que 1-0 pour Becky Lynch C'est bien Non c'est pas moi ça Il y a 3-0 pour Styles Il faut que je fasse gagner quelqu'un Pas à la fin de la fiude Mais il faut que ça avance Parce que là c'est pas possible C'est pas possible ce qu'on fait là Bon allez On va passer à Monday Night Raw Et c'est parti Pour le deuxième Monday Night Raw De cette vidéo On commence direct avec le match De championnat cruiserweight Ouais Parce que C'est vrai qu'Alexander N'a pas d'overnaise Donc Faut bien que je me débarrasse de lui Donc Hippome Contre Neville Le voici Le voilà Où est-il Ah c'est bien préparé tout ça Hop là Oh regardez C'est Neville Qui est maintenant Dans ce champion cruiserweight Je sais plus comment j'ai fait Je crois qu'ils ont gagné en trichant Peut-être Ouais Sûrement J'ai dû mettre Voilà le cruiserweight Kickdom Qui tabasse C'est ça qu'Alexander Heureusement le match qualité Est monstrueux Vu qu'Alexander et Neville Ils ont des stats super cool Parce que ça compense La croix de réaction Qui est nulle Parce que comme je disais Alexander Il doit avoir 56 d'overness Sur rien du tout Neville il a 71 Donc c'est leur RS moyen Donc 76 C'est bien Ça fait la moyenne C'est bien En plus le titre Il gagne un image De toute façon Il va falloir Donc c'est pas mal Alors Roman Reigns est backstage Il dit donc C'est pour continuer La feud Qu'on dit d'Ambrose Que la semaine dernière Elle a fait une grosse erreur Et que là Ça a pu déconner Ça a pu déconner Oui J'ai encore mis Un match énorme En midcard C'est mon de Nitro 94 match qualité Entre Samy Zayn Et Finn Malor 83 de cadre d'action C'est un peu bas Non Bah C'est bas Non C'est pas mal Mais voilà 83 Match qualificatif Pour le Money in the Bank Heureusement que j'y pense Samy Zayn l'emporte Samy Zayn et ses trolines Se retrouveront Dans le Money in the Bank Qu'est-ce que j'ai mis Non non Zayn il gagne Je crois Voilà Non Qu'est-ce que j'ai mis Ah oui J'ai mis un 2-stay finish Oui oui Pour pas que Balor Il perde clean clean J'ai mis un 2-stay finish C'est-à-dire que Zayn Gagne par disqualification En fait En faisant une magouille Vous voyez un peu comme Shinsuke Quand il a fait semblant De cette Fait de prie un low blow Tu vois Que l'arbitre Aurait pu disqualifier Styles Tu vois Bah il a fait un peu la même chose Et donc il l'emporte Ça fait un super segment Je suis très content de ça Kurt Angle Marks backstage Il voit Neville Bon il s'est changé d'insulte Tout ça C'est surtout Il a une J'ai mis E-tay de contre-frontation J'ai essayé Il voit Neville Et il lui dit en gros Je peux pas le prouver Mais je sais que c'est toi Qui m'as agressé La semaine dernière Toi ou un de tes sbires Là du Crusoe White Kingdom Ça fait 86 C'est génial En plus Neville Yann de l'Overness Vu qu'il confronte l'autorité C'est super Ça c'est un super segment Voilà Et bah Pouuuu Ok Euh ouais Je savais que ça ferait nul Mais là A ce point là Mickey James Contre Natalia Dernier match de qualification Pour Raw Au niveau de Money in the Bank féminin C'est les deux Qui ont perdu Donc elles s'affrontent C'est Hill contre Hill Elles font un match En plus après Elles font un hand check Ça a aucun sens C'est Natalia Qui l'emporte Mickey James Perde l'Overness Natalia Perde l'Overness Le match a souffert Parce que la crowd Était à fond Avant Ils ont Samy Zane Rollins Ils ont Samy Zane Et ça Du coup J'ai pas foutu Cette Rollins Dans le show Putain J'ai oublié peut-être Je crois que j'ai oublié J'aurais même pas dû Faire ce match J'aurais dû mettre Rollins Puis dire que Natalia Se ferait ajouter Dans le match J'aurais même pas dû Elle est trop sérieux Dans ce qu'on construit J'en fais des conneries Les gens étaient à fond Ils ont eu un Zane Baller Donc ils étaient à fond Comme ça Puis je leur mets ça Voilà C'était nul Le match Il était pas mal Mais la crowd de réaction Pas 54 Horrible Bayley dans le ring Derrière elle Ah oui Alors là J'ai essayé Un angle Qui s'appelle Je sais plus C'est un angle Diva Je sais plus trop Comment ça marche J'ai essayé cet angle là Donc Bayley dans le ring Derrière elle Sacha Banks arrive Elle l'attaque Ah elle a des habits En fait C'est ça Ok Donc c'est un angle Des divas À l'ancienne C'est ça C'est à Bayley dans le ring En fait en robe Sacha Banks arrive Elle lui rache sa robe Et ça elle reste en lingerie C'est super cool Et bah mine de rien Ça fait 76 Hein Puisque comme tout marche Avec le charisme Donc Voilà Si ça peut continuer La feud Moi je prends Voilà c'est super Les Deleters of World Affrontent Ido Itami Brian Kendrick Parce qu'il faut bien Qu'ils gagnent un jour Ceux là Parce que j'arrête pas De les faire perdre Hardy Royatt Qui donc Battent Ido Itami Brian Kendrick Je suis en train De me rendre compte Que TJP Bah je m'en sers pas tant que ça Enfin à part la semaine dernière Ok Qu'est-ce que j'ai fait Ah oui EC3 et Elias Viennent tabasser Les Deleters of World Derrière Je pense que je vais lancer Une feud entre les 4 Là Match quality 82 Bah Itami Kendrick Ça marche bien Voilà Ça fait 77 C'est pas mal Faut que je compense À la 54 Là c'est pas possible Bliss et Rondar Aussi sont dans le ring Vont signer le contrat Pour Money in the Bank Je signe Et puis Alexa Elle la tape Évidemment Parce que Pas le droit de De provoquer La championne comme ça Donc elle se tape Et puis C'est Bliss qui gagne Ce truc Ça fait 60 déons C'est pas dingue Mais bon Ah bah Ah bah Oh 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 Ah là là On en parlait Baron Corbin C'est C'est là C'est là C'est là Corbin C'est même pas dans le cadre C'est là C'est là C'est complètement foiré Ça fait 98 de match qualité Entre Roman Reigns et Baron Corbin Putain, c'est génial Crane Raxot à 84 Corbin est un peu bas 91 overall rating C'est pfff Alors là ça peut rattraper mon 54 Là ça peut faire quelque chose Quel enfer, quel enfer c'est 54 Mais ça c'est beau Et derrière, 79 Donc du coup dit nombreuses se retrouvent dans Reigns Il est là, il le déboîte Bim Et il le fait, bon je lui ai mis qu'il le faisait saigner Bon ça fait 79 Pour moi ça continue la feud 79 en plus C'est moyen plus en fait, c'est pas mal 80 c'est bien, voilà Et je crois qu'il y a un truc à la fin Bien, 84 Owens Ah oui, j'ai essayé le segment host Donc en gros le Kevin Owens show C'est comme le Miss TV mais c'est Kevin Owens Kevin Owens show qui reçoit Braun Strowman Hein Oui, je vois pas comment une feud aussi tendue Enfin bon Il reçoit Braun Strowman Et il lui fait des vannes Et Strowman il aime pas Donc il le tabasse Voilà C'est ça hein Voilà c'est ça Et le tabasse Ça nous fait du 78 On est bon encore On reste sérieux Ah Surtout face à SmackDown J'ai vu ce qu'il a fait 6.37 Je comprends pas Euh Plus de galos Je vais avronter Biggie C'est pas mon problème Ido Itami et Brian Kendrick Marche bien Tu m'étonnes Ok c'est bien C'est super Alors fais voir ma feud Oh 86 Elle a gagné 6 points De hit Voilà Je suis enfin Enfin en train de De réussir à faire quelque chose Euh Rollins Seine Bah j'ai oublié de mettre Rollins Donc forcément La feud bouge pas Et bah Elise Hs Ça fait 86 Je crois que ça a monté un peu Du coup je me retrouve Avec mes deux feuds à 86 Avec Rollins Seine à 83 C'est pas mal J'ai envie de dire C'est pas mal En tout cas Moi Euh J'ai terminé faire ça 82 Je suis en train de monter Est-ce que je gagne de l'argent Ou j'en perds Je n'en sais rien Je sais pas J'ai pas regardé ça C'est pas mes oignons C'est à Vince De tirer ça Ok Du coup moi j'en ai terminé Pour cette vidéo Et je vous laisse Avec SmackDown Qui va essayer de De rattraper L'enfer de la semaine dernière Allez moi je me casse Et c'est parti Pour ce dernier SmackDown Live De la vidéo Euh On commence avec un Miss TV Euh J'essaye un Miss TV Avec donc le Miss Qui reçoit Styles et Brian Pour essayer de Je vais vous parler calmement Hein J'essaye Et Il se tape Il se tape dessus Il se tape dessus Ah j'essaye de remonter Cette feud Bon je vais pas remonter D'Overness pour l'instant C'est pas grave Mais bon Ça fait 76 Ça reste moyen C'est pas mal J'espère que la feud Va remonter Parce que là Les deux je sais plus là Ok Shane McMahon et backstage Il dit que Donc ce soir Enfin backstage Je colle en fait Les segments Quand Quand j'essaye de faire un truc Par exemple T'as le Miss TV Euh Hop Il commence à se taper dessus Tac Tac Hop Il y en a Genre Brian il fout style dehors Là t'as Shane qui arrive en fait Ça je peux pas le mettre Donc je suis obligé de faire deux segments collés Donc je colle les deux segments en fait Et donc là Donc la Shane qui arrive Et qui dit que ce soir C'est Alex contre Brian Pas pour le titre Mais voilà 86 ça fait Voilà C'est quand même pas de la merde Après Alors oui Aska affronte Charlotte Flair Match qualificatif Pour le Money in the Bank Bon vous allez me dire Ça n'a aucun sens La championne Qui fait un match de championnat Qui fait un match de qualification Pour le Money in the Bank Ça n'a quand même pas trop de sens Alors oui Mais en même temps J'en ai marre Si je fous Sonia Deville en face Ça va être pourri Donc Ça me gave Je mets Charlotte Parce que c'est la queen Genre elle est là Oui Je peux taper tout le monde Je gagne le Money in the Bank Après je chope le titre à Alex Abliss Voilà Quand ça est le double champion Il y a toujours un moyen Toujours un moyen Là c'est bien Ça fait 89 C'est super Enfin De match Après La croire de réaction est basse Parce qu'Aska Elle a pas de Elle a pas autant d'overness Que Charlotte En même temps Charlotte En a pas grand chose non plus Ça fait 79 C'est super C'est parfait Aska gagne de l'overness en plus Alors vas-y Parce que oui C'est Aska qui gagne Parce que Becky Lynch intervient Elle tabasse Charlotte Donc c'est Aska qui gagne Aska qui donc Le Money in the Bank Et d'ailleurs Voilà Le Money in the Bank est fait Et prêt Money in the Bank Ce sera Aska Contre Becky Lynch Contre Carmela Contre Contre Bailey Sacha Banks Et donc Natalia Super match Je l'ai vu à Raw Wow 54 C'était beau Enfin je peux pas trop fanfaronner Mais bon En tout cas ça s'est plié Ça s'est fait Les matchs califs C'est bon On en parle plus Et donc La feud continue entre Charlotte Et Becky Ok Alors j'essaye tout ce que je peux Avec Carmela et Big Cass J'essaye tout ce que je peux Parce que apparemment les deux Là ça peut marcher Donc j'essaye J'essaye Donc Big Cass est backstage Et Carmela arrive Ils flirtent ensemble Bon Voilà 72 Ça a moyen C'est moyen C'est moyen C'est pas grave Ok Bim Donc je l'avais annoncé Big Cass a fraude Biggie Pour match qualificatif Big Cass se qualifie Car Carmela triche Elle est là Donc Elle triche Alors là c'est écrit Que Carmela Enfin Fait le code of silence Sur Biggie Vous savez Elle a sa prise de soumission Avec la jambe Sur Biggie Logique C'est en fait Le jeu dit juste Il fait son finish Donc en fait C'est complètement con Donc Carmela Donc triche Pour faire gagner Big Cass Ça marche Ça fait 82 De match quality Avec les deux brawlers Ensemble Ça marcherait Ça fait 76 quand même De croix de réaction En même temps Les deux sont proches de ça 79 Aussi moyen On remonte un peu Ça va J'ai fait de mon mieux Pour éviter les suckers Vous verrez en plus Dans l'en Enfin Là à partir de Par là De la midcard J'ai craqué Ok voilà À partir de là Becky Lynch Marche backstage Quand Charlotte Flair vient Elle l'attaque dans son dos Et elle se barre en courant Parce qu'elle est pas contente D'avoir perdu le match Enfin t'as compris La fuel continue Ça fait 70 Oui parce que Il me semble que Ces segments là Sont basés sur L'overness Et le charisme De celui qui se fait attaquer Et comme Becky Elle a 70 Ça fait 70 Pour moi je pense Ça marche comme ça Donc c'est moyen Mais pour que la fuel Avance J'ai pas le choix Voilà Alors J'ai dans les plans De faire une fuel Joe Césaro Je me dis Je vais faire un match Pour voir ce que ça peut faire Avant de lancer la fuel Comme j'ai fait avec Jeff Nakamura Je me dis Pour voir Ça fait 100% de match qualité La croix de réaction Est à 81 Parce que les deux sont pas encore Mais ça va venir Overall writing 90 90 90 Joe Contre Césaro Je crois que j'ai mis Victoire de Césaro Oui ça Victoire clean de Césaro Puis Joe Après il le tabasse Voilà Je pense qu'on a trouvé Notre nouvelle fuel Une nouvelle fuel Va se lancer Joe Césaro Là c'est pas possible Je peux pas laisser passer ça Quand je vous dis Que j'ai craqué Ça va venir Alors Kofi et Xavier Wood Sont dans le ring Pourquoi que eux deux Non T'as New Day Hop Et t'as Rousseff et Andrade Qui viennent Et qui les tapent Non C'est quoi Bref Je l'ai pas compris Ah non C'est une chasse Par contre Je l'ai mis à l'envers Ok oui C'est une chasse Je voulais essayer C'est une runoff Je crois que ça s'appelle C'est le mec qui se court après En fait Par contre je l'ai mis à l'envers Je pensais mettre Rousseff et Andrade Qui fuient Mais en fait Bon j'ai Ouais je me suis gouré En fait Là c'est l'inverse C'est le New Day Qui fuit Bon tant pis Mais en fait ça fait 76 Je peux peut-être essayer De combler la carte avec eux Pourquoi pas Eh ben Je pensais ça plus fou Mais finalement non Bah ça ils me l'ont dit Hardy et Nakamura Ils cliquent pas Donc je vais essayer De faire une feud un peu courte Pour que ça ne ture pas trop longtemps Parce que le problème de Jeff C'est qu'il clique avec personne Il a une stat unique Le seul qui a la même stat que lui C'est Apollo Cruz Ok on oublie Ça fait 75 Voilà c'est ça le problème Mais bon La crainte réaction est énorme Étant donné que Jeff Hardy Est populaire et tout Et l'overwriting est à 83 C'est parfait Shinsuke Nakamura bat Jeff Hardy Dans un match en 1 contre 1 Pas pour le titre Il le backline Et à la fin Donc Jeff Bon il est là Il fait bon Ok tu m'as eu machin On peut repartir sur de bonnes bases Quoi Handshake Nakamura il fait ok Et bim l'oblot Il n'est pas question D'être correct Avec Jeff Hardy Shinsuke Il est encore un gros Il s'arrasse Et ça fait un bon truc Alors attends 76 Et putain j'ai été sûr Horton est backstage Seamus vient Et lui dit Eh on fait une tag team Horton est d'accord Et Horton perd l'overnest J'étais sûr qu'il perdrait L'overnest avec ça J'étais sûr J'espère qu'il a pas perdu beaucoup Non mais qu'il est au moins En dessous de 90 quoi Horton j'ai aucun plan pour lui Je sais pas quoi faire avec Peut-être je le mettrai Avec Jeff Hardy Après je sais rien Mais Il rentre pas dans mes plans Ou alors Une shoot contre Big Cass peut-être Je sais pas Je sais pas Vraiment je sais pas du tout Mais faire un Puis comme Shinsuke J'ai pas dit non plus Je me suis dit Je vais mettre ensemble J'arrête pas de faire des équipes Quand j'ai pas d'idées Et c'est peut-être pas trop bon Pour 67 c'est moyen Mais j'espère qu'il a pas perdu trop Et normalement Voilà Brian Stiles Bah ouais Ils veulent pas faire des angles Faites des matchs Ça fait 100% Code de réaction 87 Bah oui Brian il a perdu quand même pas mal d'overness 93 de votre rating Brian gagne clean ce match Et Stiles s'énerve J'ai pas mis le club cette fois-ci Parce que j'en ai marre C'est peut-être à cause d'eux Que ça fait des trucs nuls J'en sais rien Donc allez Brian gagne Et puis la future continue C'est 79 On remonte un peu Hein Le bilan du mois Il va être quand même Vachement plombé De ce 72 Voilà ça remonte un peu Je suis content Finishing ça Samoa Joe Césaro Fantastic chemistry Oh oui Oh oui je sais J'ai fait un 7 J'ai fait un 7 Et d'ailleurs Major Non ouais Non là Et puis si elle devient majeure On la met Samoa Joe Césaro Feud Oh ça commence à 88 Ah Stiles Brian Monte un peu Ah oui d'ailleurs L'overness Randy Horton Il a perdu 2 points L'overness C'est nul Mais bon Et Sheamus alors Non pas Ah j'ai cru que C'est Shane McMahon Il est 80 Bah ouais Et Brian Il en perd encore Mais j'y crois pas C'est Il a battu le champion Il perd encore L'overness Mais c'est pas possible Je sais plus quoi faire moi Je suis perdu avec Brian Je suis perdu Je sais plus moi Je sais plus Je sais plus Bien On va regarder le bilan du mois C'est parti Le bilan de ce mois Alors d'abord On va avoir tous les mails Evidemment Oh un incident Karl Anderson est blessé Karl Anderson est blessé Deux mois C'est bien Voilà Pfff Tant que c'est pas un gros nom Ça va Mais ça fait chier quoi Ok C'est les anniversaires De plein de gens Bon ça c'est Noam Dar Ok Chad Gable J'ai trop signé John Jenkins Star of the Crider Joe Wow 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 C'est pas à moi de gérer ça Normalement Mais bon Joe Eh Joe Joe Tu hors signe deux ans Hein Hein tu signes Voilà Je peux pas perdre C'est bon à Joe Attends Joe D'accord Ok Des gens qui se retirent Du marché Y'en a pas un à moi Page revient Don McIntyre revient Ah les gars d'NXT Gagnent des points Sheena Bastler Ah Sheena Bastler gagne de l'Overness Ça c'est bon pour moi Parce que J'ai un putain de problème De De roster féminin À Smackdown Et si je peux faire monter Sheena Bastler Je vais dire que je vais le faire S'il faut qu'elle gagne de l'Overness Elle en a pas trop Et Il faut Il faut Anna Gonzalez D'accord Je sais pas qui c'est En plus Versus Livan D'accord Seven Srax Seven Rare il plaît Pas content Je sais pas qui c'est Euh Keri Sane C'est bien aussi Keri Sane C'est bien D'accord Oui 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 Velvet in Dream Hum Ouais Alistair Black Ouf Trois points d'Overness Encore Faut vraiment que quelqu'un Serve d'Alistair Black Peut-être moi Je sais pas On va voir On va voir Nicky Cross Ouais on peut voir Ce qu'elle fait Nicky Cross Quelle vrai D'accord Adam Cole Il est pas content D'être NXT Tu m'étonnes Bah oui Oui Il peut pas Il peut pas Augmenter Adam Cole Il est trop vieux Non Nick Miller Nick Miller Nick Miller Il est pas content Alors là Johnny Gargano Tu m'étonnes Il faudra faire monter Gargano Roderick Strong Aussi Cassius Ono Il y en a plein Qu'il faut faire monter Jpw Ok 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 On va delete tout ça Pas trop vite Calme toi J'ai pas envie de perdre Les ratings Ce serait une catastrophe Ouais il va falloir Faire monter Adam Cole Alistair Black Gargano J'ai ricoché EC3 Sans monter Main roster Voilà Ok C'est bon Oula J'ai perdu de l'argent Je sais pas Ça bouge rien ici Ça bouge rien Ça bouge rien Du coup On va regarder Qui a gagné ce mois-ci On connaissait On fait le calcul En direct Direct Alors faire chaud Alors celui-là Il compte pas C'était l'intro Ok On va commencer par Rho Rho 75 Plus Combien on a fait de chaud 1, 2, 3, 4 On en a fait 4 On en a fait 4 Donc 75 Plus 77 Plus 78 Plus 78 Ça fait du point Ok Et 308 divisé par 4 Ça fait 77 Il a 77% de valeur à la rating Mandé Nitro C'est pas mal Ça peut mettre la pression Sachant que moi j'ai un score de merde Alors j'ai fait 77 78 78 72 Et 79 306 306 Ça va pas le faire Ça fait 76,5 Donc je perds de très peu Mais Mais J'avais 2 points d'avance Sur Backlash Donc finalement Si tu calcules On est pile ex aequo Pile Parce que j'ai le bonus Backlash Et lui il a gagné le mois Donc on est pile ex aequo Vince Va falloir que tu fasses un choix Parce qu'on est pile ex aequo Pour ce mois C'est la preuve C'est la preuve Qu'on est Quand même Bien parti Enfin Je sais pas 77 C'est quand même pas mal Et qu'on marche Plutôt bien Je trouve Par la grosse catastrophe De la semaine dernière Mais en tout cas Voilà Ok On va s'arrêter là dessus Pour cet épisode Un peu plus long J'ai fait 2 semaines Ce coup ci Je pouvais pas juste faire La semaine catastrophique De Smackdown C'est pas possible Donc Je vous remercie D'avoir regardé Merci à tous ceux Qui me regardent encore Et qui s'abonnent Je vous remercie Dagger Ceux qui découvrent Abonnez vous N'hésitez pas Partager C'est important J'aime Tout ça Si vous aimez Tout ça Et Laissez moi en commentaire Donc si vous avez Des petites suggestions Toujours Si vous avez un nom Pour EC3 Et L'Aias L'équipe Qu'on va mettre ensemble Si vous avez un nom Pour l'équipe Entre Horton De chez Amos Pourquoi pas Ou alors je les mets Dans le New Day Aussi Tout que j'ai pas d'idée Dans le New Day On va faire ça Voilà Et je vous dis donc A tous A la semaine prochaine Où on bookera Les deux derniers Eros et Smackdown En avant Money in the Bank Voilà Allez Bye bye tout le monde